Exit, unité, progrès, justice, la dévise du Burkina Faso est désormais la patrie ou la môtre nous vaincrons. La décision de changement de dévise est enterrinée par l'Assemblée législative de transition. La plénière de ce mardi s'est également penchée sur les articles 36 et 147 de la cloque fondamentale du Burkina Faso. Les modifications apportées dans ce compte-rendu de Ciel Assina Ouattara et Béniwende Frédéric Nikima. Voilà qui enterrine à l'unanimité par les 71 votants, la patrie ou la môtre nous vaincrons, comme dévise officielle du pays. Ce changement, obtenu après révision de la Constitution en son article 34, en plus de se conformer à l'hymne de la victoire, le ditanier, vise à renforcer le sentiment patriotique et à nourrir la flamme de l'engagement citoyen. Comme pour dire que la patrie ou la môtre nous vaincrons, va au-delà du simple slogan. Le sens véritable, c'est la manifestation de son patriotisme, sa disposition à combattre pour son pays. Et de dire que pour le pays, notre propre vie ne devrait pas compter plus que le pays. S'il s'agit d'aller combattre quelque part pour mourir, pour que le pays survive, nous devrons être prêts à le le faire. C'est ce que ça veut dire. Des sentiments et des valeurs à inculquer à chaque Burkinabé, insiste Edasso Rodrigue Bayala. C'est d'ailleurs ce à quoi s'appelle le gouvernement, à travers entre autres les cours d'éducation civique et morale, ainsi que les journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Dans notre vie quotidienne, nous devons avoir des comportements qui nous permettent de répondre à notre nom du pays des hommes intègres. Et comme on l'a dit, quand on dit pays des hommes intègres, cela voudrait dire que le gouvernement doit déployer un certain nombre de mesures et d'actions qui vont nous permettre de lutter efficacement contre la corruption. Et cela est en train d'être fait. Le comité de régulation des dysfonctionnements dans l'administration publique vient d'être installé. C'est-à-dire qu'au niveau de chaque ministère, si le supérieur hiérarchique refuse de prendre les sanctions qu'il lui faut pour un subordonné qui a commis une faute, si ce comité constate effectivement que la faute est établie, cela veut dire qu'il y aura deux personnes à sanctionner. En plus de l'article 34, deux autres articles de la Constitution ont fait l'objet de révision à cette plénière. Ainsi, l'article 147, qui dans son libellé d'origine soumettait l'approbation des accords consacrant l'entrée du pays dans une confédération, fédération ou union d'État au seul référendum du peuple, connaît des réajustements. Cet article a été modifié pour permettre, tout en consacrant la souveraineté du peuple à apprécier, à approuver certainement ces accords par référendum, il a été institué une deuxième possibilité qui est la voie législative, bien entendu après avis du Conseil constitutionnel pour mieux l'encadrer. A cette plénière, l'Assemblée législative de transition a également donné son cutus pour la modification de l'article 36 de la Constitution. Cette modification, selon le ministre Bayala, consacre désormais au président du FASO une administration spécifique chargée de l'assister dans l'accomplissement de ses fonctions. «Ali »